Musique Éducation nationale Léhabilitation du lycée CEG de Mananzar Au cours de son déplacement à Mananzar, vendredi dernier, au chevet des sinistrés du cyclone Freddy, le président Andrzejwiln a eu l'occasion de visiter le lycée CEG mixte Justin Mananzar qui a été entièrement détruit. Près de 24 000 élèves en subissent les conséquences. Pour réparer au plus vite les infrastructures endommagées, la délégation présidentielle a remis à cette occasion 580 feuilles de tôle, 288 tables bancs et divers équipements et accessoires à cet établissement public. En attendant la réhabilitation des bâtiments, des tentes ont été installées dans la cour afin de permettre la reprise immédiate des cours. Le président a d'ailleurs déclaré que des kits scolaires seront distribués à tous les élèves du CEG et du lycée de Mananzar. La région Vatovavi, particulièrement le district de Mananzari, est sans doute celui qui porte le plus lourd tribut du cyclone Freddy avec ses plus de 38 000 sinistrés. Médecine traditionnelle Rappel à l'ordre du ministère de la Santé publique Devant de nombreuses dérives dans l'exercice de la médecine traditionnelle et alternative, le ministère de la Santé publique rappelle que toute forme directe ou indirecte de publicité, toute annonce, communication, émission ou réclame à caractère mercantile relative aux remèdes traditionnels améliorés, ainsi que toute campagne d'information médiatisée ou non ayant pour but de faire connaître le praticien et l'établissement de soins en médecine traditionnelle et alternative sont formellement interdites. En outre, l'utilisation de matériel réservé à l'usage des médecins, l'utilisation de matériel non éprouvé scientifiquement comme le Bioscan, l'établissement de diagnostics par usage de terminologie ou argot de la médecine conventionnelle, l'utilisation des produits chimiques préparés ou classés pharmaceutiques et hors de la pharmacopée, l'utilisation du titre de professionnel de santé, docteur, professeur, sage-femme, sont également interdits. Cette note du ministère rappelle que l'exercice de la médecine traditionnelle et l'ouverture d'un cabinet de soins ou de centres de formation en santé nécessitent une autorisation légale délivrée par le ministère de la Santé publique. COVID-19 Un décès et 13 nouveaux cas en une semaine. Le bulletin épidémiologique hebdomadaire du ministère de la Santé publique fait état d'un décès du COVID-19 durant la semaine du 18 au 24 février 2023, ce qui porte à 1 422 le nombre de personnes ayant succombé à cette pandémie depuis mars 2020. Par ailleurs, 13 nouveaux cas positifs sur 320 tests réalisés durant la même période ont été recensés, dont 10 sont localisés à Nalamanga et un nouveau contaminé, respectivement à Lodjamanguru, à Bueni et à Ménabé. Des 13 cas actifs sur tout le territoire, un patient présente une forme grave de la maladie, ce qui constitue une légère hausse par rapport à la semaine précédente qui faisait état de 4 cas actifs. République populaire de Chine L'enjeu des deux sessions L'ensemble de l'opinion internationale attend la tenue des deux sessions qui marquent les grandes orientations de la République populaire de Chine sur les plans diplomatiques, économiques et politiques. Ce sera la première réunion de cette année. Pour 2023, l'Assemblée populaire nationale, l'organe législatif suprême chinois, se réunira le 5 mars et la conférence consultative politique du peuple chinois ou CCPPC, l'organe consultatif politique national, débutera le 4 mars prochain. En duplex depuis Pékin, pour Ma TV, Zhang Sunhui de CGTN répond à nos questions. Merci pour votre question. Alors, les tâches courantes de la réunion annuelle de l'APN comprennent notamment l'examen du rapport de travail annuel du gouvernement central, l'audition des rapports de travail du comité permanent de l'APN, de la Cour populaire suprême et du parquet populaire suprême. Celui qui attire le plus d'attention est le rapport de travail annuel du gouvernement central. Il comprend deux parties, le bilan de l'année passée et les tâches du travail pour l'année courante, dont les prévisions officielles du PIB. Les membres du comité national de la CCPPC se réunissent quant à eux pour discuter d'importantes questions politiques, économiques et sociales et faire des propositions. Les deux sessions de l'Assemblée populaire nationale en 2023 seront la première réunion du nouveau congrès national du peuple et du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. L'un des programmes importants de l'APN et de la CCPPC de cette année et de produire une nouvelle direction des institutions de l'État et du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada